6-9 la matinale, chronique internationale Lina Bebsa, bonjour. Bonjour. Nouveau grand scandale pour Netanyahou qui prouve encore une fois que c'est le chef du gouvernement qui compte le plus gros lot de mensonges. Les Israéliens viennent de découvrir qu'il a passé plus de 9 ans à mentir sur le sort de l'otage Orange Cole fait prisonnier par le Hamas en 2014. Un autre coup dur pour le monteur Netanyahou qui a délibérément caché le sort du soldat Scholl. En 2014, Israël annonce que l'un de ses soldats, dont le Hamas avait revendiqué la capture, était mort aux côtés de six camarades dans l'attaque d'un transport de troupes. Quelques heures plus tard, l'ambassadeur israélien à l'ONU, Ron Prozor, dément l'enlèvement du soldat, parlant de fausses rumeurs. Une heure plus tard, l'ambassadeur israélien publiait un communiqué pour dire que le sergent Oren Scholl, appartenant à la brigade Golani, âgé de 21 ans, était bien mort. Scholl et un autre soldat, Adar Goldin, font partie des prisonniers de guerre qui ne sont jamais revenus du franc. Tous deux ont été déclarés morts pendant plus de 9 ans par Netanyahou, alors chef du gouvernement de l'époque. Aviram Scholl, le frère d'Oren Scholl, affirme que depuis près de 10 ans, sa famille n'a aucune nouvelle de l'endroit où le Hamas conservait sa dépouille. Il n'a également pas reçu aucun signe indiquant qu'il serait un jour restitué. Le frère de Scholl aurait dû comprendre que ce n'est pas Netanyahou, opposé aux échanges de prisonniers, qui allait faire l'effort de revendiquer sa dépouille. Le plus grave pour Netanyahou, c'est qu'il est toujours sous le coup de l'affaire Gila Chaline. Alors, pour mémoire, fin 2011, Israël avait accepté de libérer 1027 prisonniers palestiniens pour que le Hamas libère Gila Chaline, soldats franco-israéliens capturés en juin 2006 par la brigade Al-Qassam. Mais depuis sa libération le 18 octobre 2011, des centaines parmi ces prisonniers palestiniens libérés, grâce à cet accord, ont été de nouveau arrêtés par les autorités israéliennes. Certains ont même écopé de peines de prison à perpétuité. Entre-temps, Netanyahou n'a cessé de raconter qu'Oron Choll et Abdallah Goldin avaient été tués et que le Hamas refusait de restituer leur dépouille. Et à la limite, c'est le dernier de leurs soucis, puisque l'armée tire sur ces soldats prisonniers de la résistance palestinienne, profitant du protocole Hannibal qui leur permet de tuer leurs propres soldats pour éviter des négociations sur des échanges de prisonniers. Et pour le plus grand malheur de Netanyahou, les brigades d'Al-Qassam viennent de publier un message adressé au chef du gouvernement israélien, dans lequel il est écrit sur une photo « Joyeux anniversaire à Oron Choll, votre soldat, qui attend toujours sa libération ». Oron Choll est donc bien vivant et Netanyahou, qui n'est plus à son premier mensonge, ne sait toujours pas comment s'en sortir de cette nouvelle tourmente. Sous-titrage Société Radio-Canada